Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 12 juillet, et il est actuellement 6h45. Voilà. Je suis prête. Ensuite, la dernière fois, je m'étais levée à 6h, et le temps de prendre ma douche, me laver les cheveux, me sécher les cheveux, etc., je suis partie un peu limite. Et du coup, hier soir, je me suis dit, du coup, je mets mon réveil à 5h45, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas être en retard. Sauf qu'en fait, 5h45, c'était un peu tôt. Donc, aujourd'hui, je vais travailler, puisque j'en avais parlé dans la dernière vidéo. En fait, ça patoune, ça patoune. Évidemment, sur mon gros bidou, il y a de quoi faire. J'en avais parlé, que j'avais eu un entretien, et que, finalement, c'est OK. J'ai commencé le 24 juillet en intermittence. Et en fait, il est possible que je passe un CDI à la rentrée, sur ma demande. Donc, voilà. Par contre, fais attention, tu vas tirer des fils à mon pantame. Elle patoune, mais vous savez, avec les griffes, elle raccroche mon pantame. Elle est un peu tristoune, Pernel, en ce moment, parce que les enfants ne sont pas là, et donc, elle s'ennuie, en fait. Et donc, elle qui n'est pas du tout caline d'habitude, vous voyez. Ah non, la bichette. Non, oui, tu t'ennuies. Il n'y a personne de la journée. Et moi, c'est vrai, je fais des longues journées. D'habitude, même quand il y a école, les enfants partent plus tard que moi, et ils rentrent avant moi. Donc, elle n'est pas seule aussi longtemps qu'aujourd'hui, quoi. Là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un pantalon noir et qu'elle est en train de se frotter, 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 et que je vais partir, je vais être pleine de poils. Donc, ça va être sympa. Il faut que je l'emmène au toilettage, parce que... Aïe ! Aouch ! Aouh ! T'as tendance à oublier que t'as des griffes, quand même. Donc, je vais l'emmène au toilettage, parce qu'elle perd beaucoup ses poils, et je pense qu'elle en a besoin. En plus, elle a un problème de peau, elle a des pellicules et tout. Donc, on va essayer de s'occuper de ça. On a changé les... Enfin, on a changé. Moi, je n'ai pas pris les mêmes croquettes qu'Anaïs, parce que, en fait, Flo, l'ancien petit copain d'Anaïs, il s'y connaît très, très bien en chat. Il a eu énormément de chats dans sa vie, avec ses parents et tout. Et donc, ils savent plein de choses par rapport au chat. Et il me disait que les problèmes de peau étaient souvent liés à l'alimentation. Et en fait, là, du coup, on a acheté des croquettes sans céréales, parce qu'il paraît que les croquettes avec les céréales, ça fait grossir et ça peut créer des problèmes de peau. Donc, il est possible que ce soit dû à ça. Et donc, en fait, on lui donne des croquettes. sans céréales et voilà. Mademoiselle est heureuse. Et en plus, moi, je la sous-alimentais depuis quelques jours. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été persuadée que c'était 60 grammes de croquettes par jour. En fait, non, c'était 90. Tout va bien. Donc, avant-hier matin, je suis partie au boulot. Et juste avant de partir, elle avait quasiment mangé toutes ses croquettes. Il ne restait presque plus rien dans la gamelle. Et là, j'entends son ventre gargouiller. Je me dis, mais comment c'est possible ? Je lui ai mis des croquettes hier soir. Elle a quasi tout bouffé dans la nuit. Et elle a encore faim. Et en fait, comme j'ai eu des problèmes de train mercredi... Tu me fais mal, Bernal, avec tes griffes. Comme j'ai eu des problèmes de train, du coup, je suis rentrée à la maison. Et j'ai fait du télétravail. Et en fait, du coup, dans le doute, je suis allée racheter un paquet de... Bon, déjà, le paquet de croquettes que j'avais là, il était quasi vide. Donc, il fallait que j'en rachète. Donc, je suis allée racheter un paquet de croquettes. Et comme ça, j'ai regardé sur le paquet à la dose. Et effectivement, c'était 90 et pas 60. Et donc, du coup, je lui ai rajouté un complément. Et depuis, elle remange 90. Et au final, elle ne mange pas tout. Le soir, quand je lui remets des croquettes, il en reste encore un peu. Donc, je pense que je vais aller améliorer mon brushing. Parce que je n'aime pas du tout cette raie qui se forme en plein milieu. Ça fait comme ça et tout plat, tout plat. Je n'aime pas du tout ça. Mais je vais aller... Je vais aller revoir un peu mon brushing. Donc, voilà. Du coup, les enfants sont partis samedi dernier. Et ils reviendront finalement le 2 août. Parce que j'ai eu une petite altercation avec Eric. Principalement à cause d'Elsa. Et du coup, je vais récupérer les enfants le 2 août. Parce qu'on m'accuse de choses totalement aberrantes. Juste pour la précision. Vous voyez, là, je vais partir à 7h10 pour aller travailler. Je rentre chez moi. Le soir, il est 19h. Et en fait, on vient me dire que si je mets les enfants chez mes parents au mois d'août, c'est pour pouvoir kiffer ma life. À quel moment je kiffe ma life alors que je ne suis pas là de 7h le matin à 7h le soir. Donc, bref. Du coup, je rentre le soir. Je suis épuisée. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. D'ailleurs, en général, à 21h30, je suis déjà au lit. Donc, non, je ne kiffe pas ma life, en fait. Je ne profite pas vraiment. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je ne ressens pas. Enfin, je ressens, évidemment, je la ressens beaucoup même. Mais que j'arrive à supporter l'absence des enfants. Parce que je ne vis pas vraiment, en fait. Je travaille, je mange, je dors. Je travaille, je mange, je dors. Et il n'y a que le week-end. Où le week-end, j'ai des petites choses à faire. Mais voilà, pas ouf, quoi. Et franchement, l'accusation, elle m'a vraiment choquée. Je l'ai trouvée vraiment abusée. Mais voilà, j'ai ma conscience pour moi. Je sais que je ne kiffe pas ma vie. Mais comme les enfants n'avaient pas envie d'aller chez mes parents, du coup, j'ai annulé. Je suis tellement désolée pour mes parents. Parce qu'ils se faisaient une joie de les accueillir. Mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vais les chercher le 2 août, chez Eric. En train. Tu dis bonjour. Ma beauté. T'es belle. Oh, t'es belle. Tu le sais, hein. Voilà, je vais aller reprendre mon brushing, moi. Je n'ai pas mis des poils partout. C'est bien ce que je pensais. Je vais aller nettoyer mon pantalon. Et je vais aller reprendre mon brushing. Parce que... Et alors, elle ronronne. Là, c'est toi qui kiffes ta life. Mais malheureusement, je vais devoir y aller, ma michette. Tu vas rester toute seule encore. Elle ne fait pas de bêtises. Je rentre le soir. Tout est nickel. Alors, il y a un truc. Moi, je n'ai jamais voulu qu'elle monte sur la table. Et en fait, Anaïs l'a laissée monter sur la table. Et du coup, elle n'arrête pas de monter sur la table. Mais genre, elle monte sur la table pour aller dormir, quoi. Moi, j'estime que la table, c'est l'endroit où on mange. Et donc, elle n'a rien à faire sur la table, quoi. Et donc, c'est comme si moi, j'allais m'asseoir dans un 5ème aile. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule aussi qu'elle soit sur la table. Mais comme elle a ce besoin de vouloir être en hauteur, du coup, elle monte sur la table tout le temps. Et il va falloir que je lui achète un arbre à chat, je pense. Je trouve ça tellement moche, pourtant, les arbres à chat. Mais elle, elle en a envie. Donc, on va en mettre un. Qu'il soit bien haut, en fait, pour qu'elle puisse se percher. Peut-être avec un hamac ou un truc. Je sais qu'elle aimait bien ça quand elle était petite. Donc, voilà. Bon, je vais aller reprendre mon brushing. Et puis, je vous reprendrai probablement ce soir quand je rentrerai. Puisque ce sera le week-end. Les amis, je vous reprends. On est samedi. Il est 19h20. Et en fait, moi, je suis devant mon ordi avec ma paperasse. En fait, je suis en train de me faire une petite soirée où je remets à jour mon classeur familial. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps savent de quoi je parle. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un classeur dans lequel je range tous mes papiers importants. Voilà. Pour, en gros, ne pas avoir à chercher quand j'ai besoin de, je ne sais pas, d'un enseignement sur mon contrat de bail, par exemple. Donc, je sais que j'ai tout dans mon classeur familial. Donc, j'y stocke en gros toutes mes fiches de paye, toutes mes AEM parce que je suis intermittente. Du coup, on a ce qu'on appelle des AEM qui sont en fait des récapitulatifs de ce qu'on a travaillé dans le mois qui sont à fournir à Pôle emploi. Enfin, qui nous aident en tout cas à faire notre déclaration pour l'emploi. Ensuite, j'ai en fait une photocopie de mon livret de famille, de ma carte d'identité, de ma carte de sécu, de mon attestation de sécu, de mes jugements de divorce qui fixent les modes de garde de mes enfants. Qu'est-ce que je m'horribe ? Mon contrat de bail, mes quittances de loyer. Là, j'ai une facture, mais ça, je ne sais pas pourquoi je le garde ici. Je vais le mettre à la fin. J'ai mes contrats de téléphonie mobile. Ça, c'est mes attestations de formation. Ce n'est pas ici que je devrais mettre, c'est avec mes fiches de paye. Donc, voilà, c'est tous mes papiers importants, tout ce dont j'ai régulièrement besoin et que je ne veux pas avoir à chercher pour les trouver. Du coup, je les mets dans ce classeur. Et c'est très pratique. Du coup, il est déjà 19h20. Je ne vous ai pas repris hier. Je pensais pourtant pouvoir vous reprendre. Mais finalement, ma journée ne s'est pas forcément déroulée comme je l'aurais pensé. Je suis rentrée plus tard. En fait, je suis rentrée plus tard parce qu'hier matin, comme je vous le disais, j'avais rendez-vous à la mairie de Paris pour mon dossier de logement. Puisque vous le savez, ça fait deux ans et demi maintenant que j'ai une demande de logement en attente à Paris. Et que, en fait, ça n'aboutit pas, évidemment, parce que c'est très compliqué d'avoir... Ah oui, mais ça, c'est les... Pardon. En fait, il y a plein de parents qui ont perdu leur accès. Ah oui, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'imprime là-bas qui... Je vous devais l'entendre, l'imprimante. Mais c'est le bilan d'ergothérapie d'Adam. Puisque ça aussi, je garde dedans tout ce qui est médical. Voilà, les ordonnances d'ophtalmo, les bulletins scolaires des enfants, etc. Enfin, je garde tout. Donc, du coup, tout est dans ce classe-là. Voilà. Du coup, oui, hier, je suis allée à la mairie pour ma demande de logement. Parce que ça fait trop longtemps que je l'ai faite et je n'ai toujours pas de logement. Et c'est vrai que là, maintenant, comme je travaille à temps plein et définitivement, pour le moment... Enfin, définitivement, pour le moment, ça ne veut rien dire. Disons que je suis, pour le moment, intermittente, mais tout en sachant que c'est définitif. Voilà. Je travaille pour une société de production à titre définitif. Mais j'ai demandé à être embauchée en intermittent pour garder mes avantages d'intermittence. Et donc, du coup, ils ont accepté ma demande. Donc, je suis donc intermittente, mais de façon définitive. Donc, je pense que prochainement, je vais signer un CDI. Mais ce n'est pas encore fait. Ça se fera probablement à la rentrée, normalement. En fait, il faut encore qu'on négocie toutes les conditions de salaire et d'horaire. Mais bon, en termes d'horaire, je sais que je fais ce que je veux. Donc, je pense qu'ils vont m'embaucher sur un 35 heures parce que là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de travail durant l'été parce que je dois transférer la comptabilité de l'ancien logiciel dans le nouveau. Et comme je ne maîtrise pas l'ancien logiciel, moi, je maîtrise le nouveau. Et donc, en fait, je pense qu'il va y avoir des bugs. Il va y avoir pas mal de choses à reprendre, notamment le rapprochement bancaire. Donc là, je suis un petit peu inquiète parce qu'on est en train de me dire qu'en gros, on va reprendre la comptabilité qui couvre tous les projets qui sont en cours. Donc, si les projets en cours, si dans les projets en cours, le plus ancien remonte à l'année dernière, on ne va remonter que l'année dernière et cette année. Mais s'il remonte à il y a trois ans, par exemple, mais qu'il n'est toujours pas terminé, du coup, on va remonter toute la comptabilité depuis trois ans. Donc, ça risque d'être un peu compliqué parce que si effectivement le rapprochement bancaire saute au moment du transfert, moi, je dois refaire trois ans de rapprochement bancaire. Voilà, donc ça va être une grosse, grosse affaire. Par rapport à mon autre travail avec Mathieu, on a eu une discussion mercredi sur le « est-ce que je continue, est-ce que je continue pas ? » Parce que, je vais être honnête avec vous, moi, je n'ai pas envie de continuer parce que le travail que je fais pour lui ne m'intéresse pas. Mathieu, ça fait plusieurs fois que je lui dis que je voudrais un travail qui est plus raccord avec mon poste d'administratrice de production. Mais, en fait, il n'entend pas ce que je lui dis parce que, lui, en fait, ça lui convient bien la façon qu'on a aujourd'hui de gérer. Et donc, lui, il n'a pas envie. Il a du mal à déléguer. Je ne vais pas vous mentir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à déléguer. Et donc, c'est vrai que, moi, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire pour lui. Là, il s'est décidé à me donner accès au relevé de compte. Il faut quand même savoir que, depuis le mois d'octobre, je gère la comptabilité de l'entreprise sans avoir accès au relevé de compte. C'est quand même très, très fort. Mathieu, c'est quelqu'un de très secret, en fait. Et donc, il ne voulait pas que j'aie accès au relevé parce que les relevés, c'est personnel, machin. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, fais ta compta toi-même parce que, pour faire la compta, on a besoin des relevés de compte. Voilà. Donc, je peux enlever mes lunettes, d'ailleurs, maintenant, parce que je n'écris plus. J'étais en train d'écrire, justement, mon... J'ai embrayé sur autre chose, mais je vais revenir à ma demande de logement. Donc, avec Mathieu, effectivement, pour le moment, c'est un peu en... En suspens. Je pense qu'on va attendre, en fait, la fin de l'année scolaire. Et puis, oui, la fin de l'année, non, n'importe quoi. La fin de l'été, pardon. Et on en reparlera à la fin de l'été parce que, en fait, pour le moment, lui, il a des projets qui sont sûrs, mais qui ne sont pas signés. Donc, il ne veut pas s'engager sur des trucs qui soient, en fait... Comment dire... Ok. Excusez-moi. En fait, de classer en même temps, j'en perds mes mots. Lui, voilà, il ne veut pas s'engager sur des choses qui ne sont aujourd'hui pas effectives. Voilà. Donc, pour le moment, on attend, on est... Voilà. On verra ça. On refera un point à la fin de l'été. Normalement, tout ça, ça doit se préciser pendant l'été. Donc, si... Moi, je lui ai quand même envoyé un mail parce qu'il me l'a demandé de lui faire un petit speech sur l'ampleur, si je peux appeler ça comme ça, de mes tâches. Donc, je lui ai fait, ce qui était très court, on ne va pas se mentir. Et du coup, je lui ai dit, je ne pense pas qu'une personne complète soit nécessaire pour ce poste. Je lui ai dit que financièrement, ce n'était pas du tout intéressant pour lui parce que concrètement, il me paye 8 heures alors que moi, je dois en travailler 5. grand max, c'est parce que je prends mon temps, je descends parler avec mes collègues, parce que clairement, je n'ai pas 8 heures de travail à faire. Du coup, c'est une perte d'argent pour lui, d'autant qu'il m'emploie en intermittence aussi. Et donc, forcément, en intermittence, ça coûte beaucoup plus cher. À savoir que les charges patronales sont de 65 %. Donc, autant vous dire que pour les employeurs, ce n'est pas du tout intéressant d'employer les intermittents. Ce qui est intéressant pour eux, c'est plutôt le format du contrat. Et donc, du coup, ils le font quand même parce que dans le milieu du spectacle, on est intermittents, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte très cher aux employeurs. Bref, pour en revenir à ma demande de logement, du coup, je me suis présentée à la mairie vendredi matin. J'avais rendez-vous à 9 heures. La dame m'a dit que mon dossier était complet. Il manquait juste mon dernier avis d'imposition. Enfin, en gros, les deux derniers, parce que le dernier, je ne l'avais pas encore. En fait, je n'avais pas vu, mais il était disponible sur mon espace. Et celui qu'on vient de déclarer là, je veux dire. Et il n'y avait pas ma pièce d'identité, mais du coup, elle l'a rajoutée elle-même. En fait, je l'avais enlevée parce qu'elle n'était plus à jour ma pièce d'identité. J'avais oublié de remettre la nouvelle. Du coup, elle l'a fait pour moi, ce qui est très gentil. Ensuite, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'a pas de pouvoir sur les dossiers. Et donc, elle m'a conseillé de prendre rendez-vous avec l'élu au logement de la mairie de Paris. Donc, moi, je suis allée dans la mairie du 3e parce que je travaille dans le 3e. J'ai été accueillie par une dame très gentille. J'ai été ensuite reçue à l'accueil principal de la mairie par une autre personne très gentille, qui s'est un peu trompée de formulaire, mais qui était pour autant très gentille. En gros, elle m'a donné ce formulaire à remplir. Je l'ai rempli pendant un quart d'heure. Je lui rapporte. Et là, elle me dit, mais attendez, c'est pour le logement que vous m'avez demandé. Je dis, ben oui. Elle me dit, oh, mais je me suis trompée, ce n'est pas le bon formulaire. Et là, j'ai dit, OK. Donc, j'ai re-rempli le formulaire. Du coup, elle me l'a donné. Moi, je devais partir travailler. Donc, j'ai dit, écoutez, je le remplis chez moi et je vous le renvoie par mail. Donc là, je vais scanner. Je l'ai rempli. Évidemment, ce n'est pas le même. Il a fallu que je raconte ma vie derrière pour expliquer pourquoi j'ai besoin d'un logement. Donc là, je l'ai re-rempli. Je vais le scanner, le renvoyer par mail, puisque je suis dans la paperasse. Je continue dans la paperasse. Je dois aussi finaliser mon dossier de demande d'aide exceptionnelle à la Sécu pour la couverture de tous les frais de Adam, parce que nous avons beaucoup de frais pour Adam. Alors, on a de la chance, c'est que les frais psychologues étaient pris en charge. Enfin, étaient pris en charge, étaient gratuits surtout, parce que c'était proposé par la réussite éducative par la ville de Clermont. Donc, c'était un accès gratuit. Cependant, Adam est en train d'être diagnostiqué, pardon, pour plusieurs handicaps, finalement. Donc, il est déjà dysgraphique, ça, je l'avais déjà dit. Il est potentiellement dyspraxique et dyslexique. Alors, je pensais dysorthographique, mais non. A priori, c'est plutôt de la dyslexie. Du coup, il fait un bilan d'orthophonie pour la dyslexie le 24 août, donc qui est un samedi. Donc, ça sera fait avant la rentrée et ça, c'est juste trop bien. Et il doit faire également... Enfin, on va déjà avoir un rendez-vous avec une autre psychologue qui est spécialisée dans le TDA, parce que, en fait, Adam, a priori, serait TDAH. Donc, avec hyperactivité. Donc, le TDA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un trouble de l'attention, qui justifierait pleinement son attitude d'hyperactif et son manque de concentration permanent, qu'il oublie tout, que... Et justement, en parlant de ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, la psychologue pense que je suis aussi TDAH. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a 4 ans, je consultais une psy pour Adam parce que, justement, j'étais toujours dans mes... Enfin, toujours et que déjà, dans mes démarches pour comprendre quels problèmes il avait, qu'est-ce qui l'empêchait... Enfin, ce qui l'empêchait de travailler à l'école, etc. Et on m'a dit, mais... Est-ce qu'on vous a déjà dit que... Vous aviez le profil d'un HPI ? Donc, non, on ne me l'avait jamais dit. Et bon, elle m'a fait une pseudo-psychanalyse vite fait en me disant, mais... Est-ce que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça ? Effectivement, c'était tout à fait mon profil. Maintenant, voilà, elle m'a dit, « Ah, ce serait intéressant de vous faire tester. » Je dis, ben non, je ne vois pas en quoi c'est intéressant. J'ai 45 ans. J'ai toujours vécu comme ça. Même si je suis HPI, qu'est-ce que ça va changer ? Je suis moi, en fait, et je ne vois pas du tout... Je n'ai aucune difficulté dans mon quotidien. Et là, on m'annonce, du coup, samedi de la semaine dernière, que je serais a priori TDA aussi. Alors, ce qui va très fréquemment ensemble. Et alors ça, par contre, autant je ne me suis jamais sentie HPI, que par contre, le TDA, quand elle m'a cité toutes les choses dans ma personnalité, parce qu'en fait, j'y suis allée seule samedi, puisque Adam partait chez son papa ce jour-là. C'était prévu qu'on se voit toutes seules pour faire un bilan. Et du coup, elle m'a dit... Elle m'a demandé, en fait, si on m'avait déjà... Si je m'étais, moi, déjà demandé ou déjà fait la réflexion que Adam était comme moi ou que moi, j'étais comme lui. Et je lui ai dit, ben... Je lui ai dit, non, je ne me suis jamais fait la réflexion. Mais si vous me posez la question, je vous dirais que oui sur pas mal de choses. On est pareils. Je lui ai dit, Adam, il n'a pas de tête, et moi non plus. Il n'est jamais concentré, moi non plus. Ça, c'est un gros, gros problème, d'ailleurs, dans le travail, d'être sans arrêt déconcentré par le moindre bruit, par le moindre... Enfin, même juste une pensée. C'est ça qui m'empêche de dormir le soir aussi, de m'endormir. Je mets un temps fou à m'endormir le soir parce que j'ai 36 000 choses dans la tête et que du coup, je n'arrive pas à me vider l'esprit. Et donc, je suis incapable de me concentrer sur une chose bien précise. Je vais me concentrer, ça va durer 3-4 minutes. Et puis, au bout d'un moment, je finis par me sortir de mon truc et je pars dans autre chose. Enfin, bref. C'est aussi pour ça, vous le remarquerez dans les vlogs, que je commence sur un sujet et puis après, je pars sur un autre. Il paraît que ça, c'est le HPI. Et donc, bon, c'est comme ça. A priori, je suis HPI, TDA. Youhou ! Je m'en moque un peu, à vrai dire. Bien que le TDA me pose quand même des problèmes parce que j'oublie beaucoup de choses. Je suis obligée de me mettre systématiquement une alarme si j'ai un rendez-vous, si j'ai quelque chose à faire dans la journée. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, ma copine Aurore m'avait demandé si je pouvais... Enfin, elle ne m'avait pas demandé. C'est moi qui lui ai proposé parce qu'elle était un peu en galère pour aller récupérer sa fille au collège. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je peux y aller. Le collège, il n'est pas loin de chez moi. Alors qu'elle, elle habite à 10 minutes d'ici. Je lui ai dit, si tu veux, moi, je la ramène. Enfin, je vais la chercher, je te la ramène. Et puis, on prend un verre chez toi. Ça nous permet de nous voir. Donc, elle m'avait dit, OK, dites-vous bien que j'ai mis une alarme sur mon téléphone pour ne pas oublier d'aller chercher Maëlie au collège parce que j'aurais été capable de l'oublier. Tout comme, en fait, dans ma journée, je ne suis tellement pas concentrée que je ne sais jamais quelle heure il est. Je n'ai absolument pas la notion du temps qui passe dans la journée. Et du coup, en fait, je peux très bien faire ce que j'ai à faire. Et puis, d'un seul coup, on m'appelle pour me dire, Marceau, vous attend à l'école. Oh là là, mon Dieu ! Donc, j'ai des alarmes aussi aux horaires d'école pour ne pas oublier. Donc, effectivement, je me fais des to-do list pour tout ce que j'ai à faire parce que je ne mémorise rien. Aller faire mes courses, si je ne fais pas de liste, c'est un calvaire. Des fois, je pars, j'ai oublié la liste. Je rappelle les enfants en disant, est-ce que tu peux prendre une photo de la liste et me l'envoyer par SMS ? Enfin, c'est hyper compliqué, mais j'ai trouvé mon organisation. Voilà, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. Donc, ça me va bien comme ça. Du coup, je vais résumer et je vais clôturer parce que j'ai déjà pas mal vlogué, même si ça ne fait que deux jours. Demain, je n'ai rien de prévu à part du ménage parce que je peux vous montrer aujourd'hui. Vous verrez la différence avec demain. Bon, alors là, évidemment, la table, c'est un peu n'importe quoi parce que ce matin, je suis allée faire des courses. j'ai acheté des trucs anti-puce pour Pernel parce qu'elle est arrivée avec des puces. J'ai acheté ça qui est une moustiquaire, en fait, et c'est pour barrer le balcon. Elle se sauve, là, mon petit la voisine. Donc, je vais mettre de la moustiquaire pour ne plus qu'elle passe. J'espère juste qu'elle pourra voir au travers parce que c'est le grand passe-temps de sa vie d'aller regarder, d'aller m'accréler sur le balcon avec la colle pour le fixer. Je me suis pris des pastilles pour la gorge parce que c'est le résumé de ma vie. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste quelques petits trucs arrangés. Ah, je me suis acheté des nouvelles chaussures. Je vais quand même vous montrer parce que pour aller travailler, là, c'est vrai que quand on est sur les tournages, on est tellement à l'arrache parce qu'on n'a pas des vrais bureaux. On s'installe toujours à l'arrache. On court partout. On est tout le temps en déplacement, en mouvement et tout. Gym, basket, suite, clairement, ou t-shirt. Mais on ne s'habille pas. Enfin, on ne s'apprête pas. Alors que là, je travaille en société et donc je m'apprête plus que d'habitude. Je m'habille, en fait, clairement. Je ne prends pas les premiers trucs qui me viennent sous la main. Et donc, je me suis racheté une paire de mocassins que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est votre style à vous, mais en tout cas, c'est le mien. J'ai racheté celle-ci. J'ai ressorti mes autres mocassins que j'avais déjà d'avant. Je ne vais pas vous montrer le bazar de ma chambre. C'est une catastrophe. Donc, j'avais celle-ci déjà avant que j'aimais beaucoup aussi. Et je me suis racheté aussi celle-ci. En fait, j'ai profité des soldes. Et du coup, j'ai acheté deux paires. Donc, les mocassins et celle-ci que j'ai payé 13 euros, celle-ci. Et les autres, 12 euros, je crois, en solde. Non, un peu plus que ça parce que j'en ai eu pour 40 euros tout rond avec les frais de port. Donc, oui, c'était vraiment pas cher. Du coup, j'en ai profité. Et donc, pour en revenir au bordel, j'ai tout ça à ranger. Du coup, je vais quand même vous montrer le bordel de ma chambre puisque ça fait partie de ce que je dois ranger. Voilà. J'ai un peu de bazar dans la cuisine. Mais bon, là, c'est surtout du lave-vaisselle et puis du rangement. Alors, ici, il faut que je lave par terre parce que j'avoue que j'ai perdu l'habitude d'avoir un chat, que la litière, elle ne sent rien du tout. Comment vous dire ? Je pense qu'elle a des filtres hyper efficaces parce qu'on ne sent pas la litière. Bon, après, non. Je pense que c'est pour ça aussi. C'est que j'ai mis un diffuseur de parfum dans le dressing parce que je ne veux pas que les vêtements des enfants sentent l'urine de chat, évidemment. Alors, techniquement, j'aurais aussi ça. Mais comme Elsa revient finalement puisqu'ils ne vont pas chez mes parents, Elsa va revenir à la maison tout le mois d'août. Donc, je le ferai avec elle. Je ne vais pas le faire toute seule. J'ai ça à recompacter puisque c'est une housse compactable. Je voudrais faire du tri là-dedans. Je ne vais pas faire tout ça demain, qu'on soit clair. Je voudrais faire du tri là-dedans. Et finalement, en fait, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Et j'ai du rangement dans la salle de bain. Des trucs à ramasser. Là, j'ai une lessive à étendre. Je vais le faire. Je vais laisser allumer sinon on me roublier. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais commencer demain. Et puis, le reste, je pense que le placard, au fond, je le ferai la semaine prochaine. Il faut que je fasse du tri et il faut que j'aille à la déchette. Donc oui, je pense que je ferai ça le week-end prochain. Je vais préparer, je pense, dans la semaine puisque je suis toute seule tous les soirs. Et puis, j'emmènerai tout ça à la déchetterie de la semaine prochaine. Et du coup, ce sera plus facile pour moi de ranger à ce moment-là, en fait. Donc voilà. Et bien, du coup, je vais clôturer maintenant. C'est plus simple. Et puis, je vous ferai un petit vlog, un autre vlog pour justement ce petit ménage, tout ça, et pour vous donner des nouvelles la semaine prochaine. Je ne voulais pas préciser, mais j'ai eu une candidature en attente sur un appart à Paris, là. Alors, un appart qui, en soit, a l'air très bien. Mais j'en ai vu un mieux. Et malheureusement, les candidatures s'arrêtent bientôt. Le souci, c'est que tant que je n'ai pas la réponse pour le premier, je ne peux pas postuler sur l'autre parce que comme il est en étude, mon dossier est bloqué, en fait, le temps de l'étude de ce dossier, enfin de cette candidature. Et une fois que j'aurai le refus, parce que je sais que je vais avoir un refus comme d'habitude, je pourrai te postuler sur un autre. Vous allez me dire, pourquoi tu postules si tu sais que tu vas être un ? Parce que je me dis un jour, peut-être. Voilà. Qui ne tente rien à rien. Sachez-le. Donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous remercie d'être aussi fidèle à la chaîne, de toujours regarder les vlogs, de les accueillir avec autant d'enthousiasme. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Contente de se retrouver. Merci pour ce vlog. Contente de retrouver les vlogs. Enfin, j'ai tout plein de petits commentaires comme ça. C'est super, super mignon. Je suis désolée pour le... Vraiment. Parce que là, du coup, c'est horrible, le fond d'image. Je ne sais pas comment je peux le mettre. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Et je vous promets, j'en refais un très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada